Ce vendredi, l'André Chauvin est venu découvrir son nouveau terrain de jeu, ou plutôt d'entraînement. Le nouvel entraîneur du stade Bressois a fait le déplacement en Pays d'Iroise. Il a expliqué son coup de cœur pour Brest. Je sais qu'ici, ça sent et ça vit le football. Pour être venu aussi jouer avec Sedan, le stade Francis-Toblé est toujours plein comme à neuf. Donc il faut que ce club continue de grandir et se maintienne en Ligue 1 pour que tout ce qui se passe à côté, les infrastructures, puissent suivre. C'est ça qui m'intéresse dans ce projet brestois, même si je sais que je serai d'abord jugé sur le résultat et c'est normal. D'origine mayonnaise, ce diplômé en sciences économiques est tombé dans le foot par passion. Il a craqué pour la simplicité brestoise. Le foot c'est un sport simple, donc quand il est en plus dirigé par des gens simples, c'est beaucoup plus facile. Monté progressivement dans la hiérarchie du foot, le nouvel entraîneur de Brest n'est pas impressionné par la Ligue 1, même s'il n'a jamais entraîné d'équipe à ce niveau. Vous savez, quand je suis arrivé à Sedan, je n'avais jamais entraîné une équipe de Ligue 2. Après, il y avait deux solutions. C'est soit je copiais sur tous les entraîneurs pro que j'avais vus au cours de ces 15 années à Rennes. Je faisais ce que j'ai toujours fait avec les jeunes en formation et que j'ai pris cette option-là. Et puis voilà où ça m'a amené aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je dois vous avouer que je suis plus à l'aise aujourd'hui qu'il y a 4 ans quand j'ai été présenté au Média Sedan. Il faut être honnête. La reprise de l'entraînement, ce sera le 28 juin prochain. D'ici là, il faudra recruter des joueurs avec les moyens du Stade Brestois, c'est-à-dire le 15e budget de Ligue 1. Environ 30 millions d'euros.